On est parti pour la séance du jour qui va être orientée sur les hanches, qui va être orientée sur ta mobilité, la santé de tes hanches. On va venir jouer sur de la rotation, un petit peu de flexion, etc. Ça va être vraiment intéressant pour travailler dessus et de 1. te renforcer et gagner en mobilité. Exact. Donc, en position assise. On ne te le répète pas à chaque fois sur chaque séance, mais quand tu nous vois pieds nus, tu es pieds nus toi aussi. D'accord ? Parce que c'est important pour vraiment aller chercher cet ancrage avec tes pieds et puis d'être beaucoup plus mobile sur tes chevilles. Donc là, tout simplement, comment ça va se passer ? Tu vas venir plier ta jambe droite devant toi. Donc, tu ramènes ton talon vers ton pubis. Tu fléchis un maximum ta jambe. Tu vas avoir ta jambe gauche tendue droit devant toi. Donc là, au niveau de l'amplitude, tu fais ce que tu peux. Le but, ça va être de décoller la jambe en essayant d'avoir la jambe tendue. On va venir avoir une petite rotation, tu vois, des orteils sur l'extérieur. Déjà là, ça chauffe. Elle le fait tranquille, mais ça chauffe déjà. Donc, si ça chauffe, c'est normal. Donc, tu peux reposer. Tu peux reposer ton entrant. Elle est partie et tout, mais tranquille. Le but, c'est vraiment de sentir ton fémure qui va te tourner dans ta hanche. De vraiment sentir ce petit mouvement-là de ton os. Pareil, tu n'es pas obligé d'aller aussi haut. Tu fais ce que tu peux. Et après, le but, ça va être de faire la rotation interne, de venir décoller ton fessier gauche, plier la jambe. Et ici, amener ton genou le plus loin possible en arrière. Là, tu peux poser ton genou. Et tu reviens. Tu retends ta jambe. Tu poses le fessier gauche. Rotation vers l'extérieur de ton pied. Et on repart. Je plie la jambe. Je décolle le fessier. Essaye de maintenir ton buste bien droit et vraiment d'aller tirer ton genou le plus loin possible en arrière. Ça peut tirer peut-être au niveau des fléchisseurs de hanche, au niveau du quadriceps. C'est de voir un petit peu ce que ça donne. Et on fait ça à froid. Pas besoin de t'échauffer ici. Au contraire, on veut venir mobiliser pendant que tu es froid. c'est encore plus intéressant pour toi et pour nous pour que tu aies des résultats. Donc, si vraiment tu as du mal à maintenir, tu peux t'aider légèrement tes mains pour t'aider en fait à décoller la jambe, à mobiliser un petit peu ta jambe. Et après, pour la dernière, tu maintiendras ta jambe vers l'arrière. Là, tu peux juste replacer un petit peu. Les deux genoux sur une même ligne. Une fois que tu es là, donc pareil, si tu as besoin, tu t'aides de tes mains. Donc, pour pousser et décoller les fesses, tu essaies une fois que tu es en haut de bien contracter les fessiers, de bien pousser les hanches vers l'avant. Et ensuite, ça va être de ralentir la descente. Donc, même chose, tout doucement, si tu as besoin, tu poses légèrement le bout de tes doigts pour t'accompagner et poser. D'accord ? Si ça va, si tu n'as pas besoin des mains, tu fais pareil, la même chose. Tu décolles, mais sans donner d'élan, sans donner d'à-coups, tu contractes bien les fessiers et les hanches en poussant les hanches vers l'avant plutôt. Et tu redescends. Et quasiment pas te poser et repartir directement. Yes ! Alors, ça, c'est encore le summum. Au moins, tu vois que tu contrôles vraiment tout. Et tu contrôles. Et tu contrôles vraiment la descente. Tout doucement, tout doucement. Donc, tes fesses partent vers l'arrière et ton buste est légèrement penché en avant. Et pareil, quand tu remontes, pas d'à-coups, pas d'élan. Tout est dans le contrôle. Donc, si vraiment, c'est désagréable sur tes genoux, n'hésite pas à mettre des petits coussins ou à doubler ton tapis. Tu vois, si tu n'hésites pas, non, c'est vrai qu'on a un sol là qui est plutôt parfait pour le sport. Ok. Ah, j'allais faire une cinquième rep. On en a cinq, il me semble, non ? Je n'ai peut-être pas fait cinq pour moi. Je ne sais pas. Moi, j'avais compté cinq. Donc, tu prends le temps de changer après de jambe. Tu mets ton autre pied, donc pied gauche normalement devant toi. Et on repart. Donc, tu tends la jambe. Tu maintiens ton buste droit. Tu sers les abdos. Tu décolles. Tu fais ta petite rotation à l'extérieur. Puis après, vers l'intérieur, tu plies la jambe. Et là, tu tires, tu tires, tu tires le genou le plus loin. Il ne veut pas moi partir loin. Et tu reviens. Tu peux te tenir, oublie pas. Yes. Rotation sur l'extérieur. La jambe le plus haut possible, si c'est possible pour toi, bien sûr. Tout dépend de ta mobilité, justement. En plus, l'eau, elle a une difficulté. Elle doit passer au-dessus du jubon. Hop. Tu vas chercher les cinq répétitions. Clac. Va chercher loin derrière. Tu dois sentir que quand tu vas loin derrière, ça tire. Moi, ça tire au niveau du fessier et tout. On le sent bien. On prend ton temps. Pas d'élan. On essaie vraiment de contrôler son mouvement. Et mine de rien, on sent que ça réchauffe bien dans les hanches. Pas que dans les hanches. Naturellement, je suis là à vouloir partir. C'est intéressant d'essayer de rester le plus droit possible quand je fais tes mouvements. Donc, sur le dernier, après, tu prends le temps à nouveau d'aligner tes deux genoux. Et on repart. Pareil. Donc, si tu as besoin de tes mains pour décoller tes fesses, tu t'aides. Tu fais ce que tu peux avec un manche à balai, avec un mur, peu importe. Et tu contrôles la descente. Tout doucement, tout doucement. Moi, ça vient de craquer sur ce côté. Pareil. Je me suis demandé si c'était moi ou toi. Pas en même temps, alors. Ouais. Donc, tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes sensations, les mêmes ressentis sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc, ne t'inquiète pas. Juste note, observe. Tiens, j'ai une petite différence à droite, une petite différence à gauche. Je suis plus à l'aise d'un côté par rapport à l'autre. Je suis comme ça, je mets mes mains comme ça. En mode, ça va m'aider. Allez. Je m'enroute. Pareil. Contrôle aussi bien la descente que la montée. Petite dernière pour moi. Et après, ce sera terminé pour aujourd'hui. C'est vraiment une petite séance rapide pour que tu puisses bouger un petit peu au quotidien. D'accord ? Pour te remettre en mouvement ou t'échauffer avant de faire une autre séance qu'on te propose sur notre chaîne. Tu verras. Il y en a plein d'autres aussi bien dans le sport que sur l'alimentation, que sur ton état d'esprit. Et justement, pour te donner toutes les clés possibles pour que tu sois enfin bien dans ton corps, enfin bien dans ta tête, que quand tu te regardes dans une glace, tu vois vraiment que ça correspond à qui tu es au fond de toi et qu'il n'y ait pas ce décalage à te dire. Mais c'est qui cette personne devant moi-là ? Ce n'est pas moi. Ça ne va pas. On t'a concocté un petit pack, enfin un petit pack, même un grand pack. Un gros pack. Tu as quoi à te faire ? Transformation. On te parle de tout ça. On parle de l'état d'esprit à avoir pour être bien dans son corps et bien dans sa tête. Donc oui, tu as un peu de sport, tu as un peu d'alimentation, mais tu as surtout aussi beaucoup justement. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Comment maîtriser ses émotions ? Enfin surtout les comprendre et vivre avec, faire en sorte que ça soit des alliés. Et puis, à cause de ça en fait, qu'on pense avec l'alimentation parce que ça ne va pas bien, on n'est pas bien, on est triste, on est en colère, on est en joyeux aussi, ça peut fonctionner. Et du coup, on se venge sur l'alimentation ou on vient se punir avec le sport. Et du coup, on t'explique tout ça dans notre pack. Donc il est gratuit, on va le télécharger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501